Salut tout le monde et donc bienvenue sur une nouvelle vidéo GOH où cette fois-ci on va voir donc ensemble le kit reveal de Tarful qui sera un marquis donc on pourra le débloquer avec 3 étoiles actuellement à sa sortie donc voici un peu ce que donne Tarful c'est un leader rookie donc on a enfin un leader rookie même si on a pas forcément énormément de persos à mettre dedans donc en vrai c'est toujours sympa parce que si jamais ça arrive etc et ben au moins on a ce qu'il faut et vous allez voir qu'en vrai la team a l'air plutôt forte sur le papier donc du coup ils donnent de la défense aux autres wookie ce qui augmente aussi par contre leur attaque donc ça c'est sympa les wookie alliés donc du coup reflètent les dommages critiques qu'ils reçoivent à l'attaquant ça aussi c'est sympa clairement tu vois ça va être très très fort en plus de ça il a une capacité qui s'appelle Rur donc vous savez le Cree qui fait que quand il l'utilise il dispel donc du coup les debuffs sur tous les alliés et punit les ennemis avec provocation donc ouais ça risque d'être très très fort donc une team face à je sais pas genre Dark Revan des trucs comme ça ça peut être pas mal ça peut être vraiment sympa donc du coup c'est un leader wookie et support il est du light side il est on le voit dans Fallen Order et dans je crois Star Wars épisode 3 quand Yoda doit s'enfuir je crois qu'il monte sur son épaule donc voilà 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 donc du coup voici sa capacité de base qui est en gros son blaster le DC-15S qui inflige donc du coup des dégâts physiques à l'hémie ciblée et dissipe donc du coup tous les buffs sur lui waouh c'est fort les alliés wookie gagnent défense pénétration et défense up pendant un tour ainsi qu'un protection up de 10% pendant deux tours c'est super fort le fait qu'il puisse dissiper tous les buffs sur ah non attends c'est attends c'est sur lui ou pas si c'est sur eux ok bah c'est ultra fort parce que du coup t'as 100% de chance de le mec ne peut pas résister le debuff enfin le cleanse qui va recevoir non plus c'est je trouve ça vraiment très très fort euh ok bah écoutez pourquoi pas moi je euh incroyable euh donc ouais ça va se jouer sur la défense de ouf hein les gars ça euh attendez vous à ça ça va vraiment y aller euh donc du coup la furie des wookie qui est sa spéciale numéro 1 euh à 4 de cd par contre ok euh les alliés wookie gagnent 25% de défense qui est stackable donc pour le reste de la rencontre c'est très fort vous allez voir pourquoi appelé donc il appelle donc du coup tous les wookie à l'assist euh et étourdit l'ennemi ciblé pendant un tour ensuite les attaquants alliés gagnent euh des dégâts critiques pendant deux tours les healers et les supports gagnent de la vitesse pendant deux tours et les tanks pas les chars euh alliés gagnent euh le taunt la provocation pendant deux tours donc vraiment très cool euh le perso a l'air ultra fort bon la team faudrait qu'elle suit mais franchement euh le perso en lui même a l'air très fort euh ce qui me fait le plus redouter c'est les membres de l'équipe plutôt cru par contre ça risque fortement de poser problème euh ok et donc du coup rure donc qui est sa spé 2 euh qui a moins de tente que sa spé 1 euh il dissipe donc du coup tous les affaiblissements tous les debuffs sur les alliés et il gagne donc du coup 50% de dégâts critiques pendant deux tours c'est fort aussi euh les alliés wookie gagnent en puissance et en tenacité pendant deux tours et gagnent 10% de vie maximum euh stackable pour le reste de la rencontre tous les ennemis subissent provocation euh subissent provocation pendant un tour qui ne peut être évité ok ok euh bah il va sûrement être une espèce de temps comme ça euh je pense je pense ou alors les taunts vont un peu euh comment je pourrais dire euh vous savez faire un tour de rôle genre un wookie puis un autre puis un autre puis un autre donc euh on verra bien ce que ça donne euh donc du coup son premier unique qui est Better Together euh qui est Zeta euh Tarful donc du coup gagne 30% de ténacité et 20 de vitesse chaque fois qu'un allié euh a un buff dissipé il gagne 10% de turn meter en même temps donc c'est plutôt moi je trouve ça plutôt fort euh après la ténacité est plutôt sympa sachant que c'est un soutien ça permettra euh bah par exemple de faire ça sp1 ou 2 euh c'est un que je trouve très fort aussi euh s'il y a donc du coup au moins 3 alliés wookie actifs au début de la bataille chaque fois qu'un ennemi attaque euh hors de son tour donc euh les assists des trucs comme ça tous les alliés gagnent 25 de vitesse avec un cumul allant jusqu'à 500 vitesses pendant un tour c'est fort euh sachant que l'assist il y a beaucoup de team qui est en fond chaque fois qu'un allié wookie gagne euh donc une un hub de vie tous les alliés récupèrent 50% de sa vie de protection et gagne avantage pendant un tour donc franchement rien à dire très très fort aussi sachant que ça c'est un passif hein les gars c'est un passif c'est pas un leader ou quoi que ce soit c'est un passif c'est ultra fort chaque fois qu'un ah c'est peut-être pour ça du coup ils veulent ils veulent contrer le fait qu'il n'y ait pas des unités incroyables en wookie par euh par euh euh comment il s'appelle par faux pardon euh chaque fois donc du coup qu'un allié wookie est à rétribution les alliés wookie infligent des dégâts sur la durée à l'ennemi ciblé pendant deux tours euh lorsqu'ils utilisent une capacité de base qui peut-être évité mais ça peut être hésité faudra faire gaffe si le contrebandier vétéran Chewbacca est un allié chaque fois que Tarkool Tarkool pardon utilise Rour le contrebandier vétéran Han Solo gagne les bonus wouah mais c'est trop bien du coup en vrai tu as ta team en effet genre euh Zalbar euh Clone Wars ça je sais pas mais Zalbar et du coup les vétérans peuvent en effet faire une team à part entière c'est vraiment très très cool euh donc why not euh et du coup il a enfin une vraie utilité le vétéran Han Solo je trouve ça cool euh clairement c'est trop trop bien bah du coup euh ouais euh et en vrai tu peux même mettre mission Vao euh avec Zalbar en dernier au lieu du Chewbacca comme ça en vrai ouais du coup ça peut être vraiment cool vraiment vraiment cool ok 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 elle m'intéresse de fou cette team sachant que du coup le vétéran tu en as besoin euh vétéran Han Solo t'en as besoin pour euh deux formes de GL je crois euh pour Ezra sur certains et pour Ray je crois mais je suis pas sûr Chewbacca t'en as besoin pour Ray euh ça c'est sûr je crois euh et bah le reste après Zalbar si t'en as besoin pour Ray Van euh et ça fait combien une deux trois quatre et une deux trois cinq quatre et le dernier bah Vao si tu le mets avec bon faudra Aseta du coup mais si tu le mets avec Zalbar du coup ça peut être sympa aussi euh le problème c'est que du coup elle gagnera pas forcément euh les buffs de de Tarful quoi il faudra ouais je sais pas comment comment ou alors non non je sais pas trop comment régler ça on verra bon écoutez euh donc du coup tout est dans la fourrure qui est sa capacité leader euh au début de la bataille donc du coup il donne à tous les tanks rookies euh bon on va mettre en anglais parce que la traduction ouais un peu voilà euh tous les tanks rookies gagnent une ton pendant un tour au début de la bataille donc c'est plutôt fort tous les alliés gagnent 20% de défense et de max et de pv max doublé pour tous les rookies euh donc c'est fort c'est très très fort ah mais du coup c'est un leader qui peut être pour tout donc Vao peut aller dedans elle peut aller dedans sachant que du coup euh Han Solo il est là et je crois que voilà je crois que du coup je pense que le vétéran Han Solo gagne le double du coup le double donc comme les rookies euh grâce au vétéran Chewbacca je me trompe peut-être mais ça fait allusion ça fait ça peut prêter confusion donc on verra ça une fois en jeu mais ça peut être fort euh quand du coup un wookie allié gagne taunt tous les wookie alliés gagnent 10% de défense sachant que c'est en leader ils gagnent taunt sachant donc du coup s'il y a un taunt enfin s'il y a un tank wookie bon du coup on jouera sûrement pas vao et on jouera sûrement euh le comment ça s'appelle le Chewbacca Clone Wars euh mais du coup donc du coup euh du coup du coup du coup du coup du coup euh comme ça je l'ai suffisamment dit euh 10% là plus 20% euh donc plus euh il est où euh j'ai pas vu je me souviens plus enfin bref ils en ont énormément ils ont énormément de buff euh pour le reste donc du coup de la rencontre aussi quant à un taunt donc du coup expire tous les alliés wookie récupèrent 50% de leur pv ce qui est énorme aussi je trouve euh au début de la bataille euh d'ailleurs donc du coup wookie mais du coup vu qu'il y a Chewbacca vétéran normalement Han Solo devrait aussi pouvoir euh récupérer je pense j'espère euh au début de la bataille donc du coup chaque allié wookie euh chaque tour d'allié wookie leur fait gagner 20 de l'attaque égale à 200% de leur défense à la fin de leur tour c'est fort de fou la team m'intéresse énormément elle a l'air trop trop bien euh s'il n'y a pas de légende galactique ennemie euh quand donc du coup un allié wookie est et touché critiquement euh critiquement euh je sais pas si je pourrais dire ça va par un coup critique en gros euh il reflète donc du coup 50% donc du coup des dommages reçus à l'attaquant donc ça peut faire très mal sachant qu'en plus de ça après ça peut faire mal mais vu qu'ils ont pas mal de défense etc faut voir ce que ça donne euh au début de la bataille donc du coup en guerre de territoire puisque du coup il a un omicron en guerre de territoire euh tous les alliés gagnent 25% de défense de protection euh enfin 25% de défense un buff de 50% de protection et euh deux tours de ténacité euh quand un allié wookie est donc du coup touché critiquement euh enfin avec un coup critique euh les wookie alliés gagnent euh donc du coup prévoyance pendant un tour et 5% de défense stackable aussi euh jusqu'à la fin de la rencontre euh quand un allié wookie donc du coup à rétribution tous les alliés euh gagnent la rétribution pendant deux tours ce euh le la première fois que chaque wookie allié est vaincu tous les wookie alliés euh ont leur cooldown refresh et enfin leur rafraîchi et ils récupèrent 100% de leur vie ainsi que 25% d'attaque euh stackable jusqu'à la fin de la de la rencontre bah franchement ça m'intéresse de fou tu vois très facile en vrai c'est une team qui a l'air ultra simple je vais pas vous mentir le team building de la team va être très simple et très rapide ça va être Tarful en leader euh les deux vétérans dans la team Zalbar et en plus de ça donc du coup bah Clonoir de toute façon t'as pas vraiment beaucoup de choix donc euh donc ouais il y a vraiment moyen que ce soit fort et très sympa sachant que Zalbar et du coup euh Chewbacca Clonoir sont on va dire vont être les tanks euh de 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 cette team donc voilà on verra un peu ce que ça donne sachant que Chewbacca Clonoir je crois qu'il donne un buff de défense à tout le monde de souvenir quand tu le montes euh c'est vieux mais je crois qu'il fait ça donc ouais il y a moyen de 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 se mettre bien avec la team franchement ça risque d'être très très fort et vachement amusant à jouer donc voilà euh donc c'est bien ça c'est bien ça il est bien dans Revenge of the Seas donc euh le 3 pour ceux qui qui se souviennent pas euh donc ok euh pourquoi pas et enfin donc ouais Chewbacca Clonoir ça enfin euh une maison ça c'est cool bah franchement moi ça m'intéresse j'étais un peu sceptique euh avant de le de lire etc et la team m'intéresse de fou euh les Wookie ont enfin une utilité à eux-mêmes c'est clairement sympa alors tu n'utiliseras pas euh Chewbacca hein euh le Chewbacca de base que tu mets dans Céleste restera dans Céleste du coup ils ont fait en sorte que bah du coup c'est utilisable sans mettre Chewbacca et je trouve ça grave fun je trouve ça très content euh enfin je suis très content euh de 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 voir ce qu'ils en ont fait donc euh voilà merci à eux franchement c'est grave bien euh il y a énormément de teams du coup qui se font de plus en plus sans Galactique Legend je trouve ça trop cool euh donc voilà on verra bien ce que ça donne je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ah non non on finit pas là excusez moi euh il y a eu un calendrier qui a été qui a été mis en place le calendrier de mai enfin il n'a pas été mis en place il a été annoncé plutôt euh donc du coup pour le 4 mai principalement euh c'est là où donc du coup il y aura euh bah en gros c'est l'anniversaire de Star Wars euh il y aura énormément de choses euh sur euh sur le jeu euh donc du coup euh comme je vous l'avais dit il y aura plein de calendriers donc il y aura un calendrier de 7 jours pour Calcatarn ça c'est cool parce que c'est un perso que tu vas pas forcément farm et du coup avoir des chartes de lui c'est c'est que du bonus c'est 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 grave bien un calendrier un calendrier donc du coup gratuit qui est basemailbus euh pourquoi pas j'ai l'impression que c'est un c'est un calendrier euh comment il s'appelle de euh holocron d'atacron de datacron donc je sais pas exactement ce que ça va donner on reçoit que sur le la boutique du site parce que vous savez que je sais pas si vous le savez mais il y a un site euh donc du coup chaque jour où tu peux obtenir des stamina des chartes des trucs comme ça euh supplémentaires qui est en gros en gros du gros c'est la boutique du jeu mais en ligne tout simplement la plupart du temps d'ailleurs vous avez des réductions c'est des c'est des petites réductions mais c'est toujours ça donc du coup à voir ce que ça donne euh je sais pas trop à quoi m'attendre euh calendrier du 4 mai donc du coup euh ce sera un calendrier un peu spécial euh qui est exclusive au site aussi donc il faudra y aller et Revenge of the Thief euh qui est donc du coup exclusive au site euh site aussi au shop du site euh donc voilà ce sera je pense que les plus intéressants ce sera surtout ces deux là les deux derniers et puis voilà on verra un peu ce que ça donne donc ça c'est le planning qui a été mis donc les batailles d'assaut les omégas euh les euh maîtrise donc du head of flood donc quand est-ce qui arrive à chaque vaisseau etc donc quand est-ce qui arrive le Radius enfin Neyser des trucs comme ça euh quand est-ce qu'il y a les TB quand est-ce qu'il y a les events héroïques quand est-ce qu'il y a les events mythiques les TW et les grandes arenas d'ailleurs il y en a un tout à l'heure donc je vais devoir bah là là il y en a un donc je vais vous faire la vidéo donc voilà euh merci d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous a plu la Team Wookie a l'air incroyablement fun euh et puis et puis voilà donc merci à tous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé moi je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde